Et j'ai commencé ces choses-là. À 16-17 ans, je commençais des drogues dures. Des drogues, j'allais dans des pays étrangers pour sortir, pour faire des brinques. J'étais vraiment un garçon dans le monde. Je prenais des extasies de la cocaïne. Je buvais tous les jours, je fumais tous les soirs, toute la journée. Je n'arrêtais pas. Je me suis marié, j'ai fondé un foyer. Et puis voilà, ma vie marchait comme ça. C'était impeccable. Sur les fêtes, j'avais un métier qui faisait de l'argent. C'était un métier de voleur. Et je travaillais comme ça et je gagnais mes sous. Et ma vie allait parfaitement. J'ai de ma famille qui sont serviteurs de Dieu. Mais ça ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais été dans une réunion, rien du tout. Et puis la vie a découlé comme ça. Et puis j'ai profité de ma vie, c'était bien. Et à l'âge de 40 ans, ma femme, pendant 10 ans, elle m'a demandé pour se baptiser. Pendant 10 ans. Et je n'ai jamais voulu. Et là, au bout de 10 ans, j'ai accepté. J'ai dit qu'elle se baptise, ça ne va pas me changer. Et elle s'est baptisée. Et j'ai été à son baptême. Et puis voilà. Et l'année d'après, au mois de mai, juin, elle me dit, écoute, j'ai pris des billets d'avion pour partir en vacances. J'étais tellement dans mon univers, dans mon monde, à moi, personnel, que je n'ai même pas demandé où c'est qu'on allait. Je n'en avais rien à foutre. En vrai, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Et puis donc, j'ai dit oui. J'ai accepté. Et puis au mois de novembre, comme on fait les fêtes jusqu'au mois de novembre, en vrai, j'ai laissé tomber un mois de fête. Je ne sais même pas pourquoi, parce que je n'ai même pas réfléchi à ces choses-là. Je ne sais pas. Sans doute que tout était déjà bien préparé d'avance. Et donc là, avec ma femme, je me suis retrouvé à Paris. La veille au soir, j'étais avec un monsieur. On était en train de faire des mauvaises choses. Et je lui dis, demain, je m'en vais. Mais il me dit, tu sais dans ce pays où c'est que tu vas ? Il y a Dieu. Oui, je lui dis, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'en ai rien à faire de Dieu. Et le lendemain, on est parti à Paris. On a pris l'avion et on est arrivé en Israël. Et je suis arrivé là-bas. Et on a commencé à faire des lieux. Alors, on était à peu près, il y avait deux bus. On était à peu près 100 personnes. Et puis, on faisait d'endroits, de lieux en lieux. Et j'écoutais, mais ça me passait au-dessus, on va dire. Je ne comprenais pas et c'était voilà. Et c'est passé plusieurs jours comme ça. Je voyais les gens autour de moi. Je dis, ils sont un peu spécials. Ils sont bizarres. Ils ont des drôles de façons d'agir. Et puis, là, je vous explique maintenant comment ça s'est déroulé pour moi, comment le Seigneur a étendu ses mains pour moi. Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait. Là, on est monté au Mont Hermon. Donc, c'est qu'il y a les neiges éternelles. On a été là. Et dans ce cieux-là, il y a un petit ruisseau pour ceux qui y ont été. Et puis là, le serviteur de Dieu, il parlait du pain de Dieu. Et puis moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas besoin de pain. Moi, j'ai mon cœur, il est sec et il faut que j'aille boire de l'eau dans la rivière. Et c'est des mots que je sais bien que quand on boit, ça ne va pas dans le cœur. Incroyable, ces mots qui sont sortis de ma bouche. Me demandez pourquoi j'ai dit ça. Et j'ai été donc boire cette eau dans la rivière. Il y avait plein de bêtes noires sur cette eau. Je les ai écartées comme ça et j'ai bu de cette eau. Mon cousin qui était là, il a bu aussi avec moi. Et on a monté dans le bus. Et après, on s'est arrêté dans un restaurant. Mais tout ça, ça a été très vite. Il ne s'est rien passé au bord de l'eau. Et là, on a monté dans ce car. On arrive dans le restaurant, je me mets assis. Et là, je dis, mon cousin, il va se trouver malade. Il boit de l'eau dans une rivière. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Il va être malade. Il faut que j'aille le voir. En face de moi, il y avait ma mère. À côté de moi, il y avait ma femme. Je me suis levé et je n'arrivais plus à avancer. J'étais comme dans du coton. Je n'arrivais plus à avancer. De là, il s'est passé quelques minutes. Ma mère me demandait ce qui m'arrivait. Je me suis rassis. Et puis, voilà. On est parti de ce lieu. Et on est arrivé au jardin de Gethsemane. Et là, les hommes parlaient de Dieu. Ils ont commencé à prier. Et puis là aussi, moi, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai ressenti quelque chose. Il s'est passé quelque chose de fantastique en vrai. J'ai ressenti quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Et personne ne m'a demandé ce que c'était. Je vais vous dire, on est rentré dans la chambre d'hôtel. On s'est mis, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Personne ne m'a dit une parole. Tout le monde me laissait. La veille au soir, la veille de ça, j'étais à Capernaum. Et j'étais au bar. Et en sortant du bar dans la rue, j'ai tombé sur un garçon. Ce garçon-là, il s'appelle Caillou. Ce n'est rien un caillou. Mais ce caillou-là, il a... Ce n'était qu'un simple chrétien. Le Seigneur s'est servi de lui. Et vous saurez comment je suis remercié de tout ce que Dieu a fait. Ce garçon m'a parlé d'une seule prière. Et je suis rentré dans ma chambre. Je lui dis, Seigneur, c'est moi, Adams. Je te prie, montre-moi que tu es vivant. Et je te suivrai. C'est simplement, je t'ai dit, c'est simplement. Et le lendemain matin, comme je vous dis, on était à Capernaum. J'ai prié devant la mer, devant le lac de Galilée. Quelques instants, pour pas que les garçons me voient. J'ai remonté dans le bus, on est partis. Et on s'est retrouvés, comme je vous ai dit. Et de là, à Capernaum, j'ai ressenti quelque chose. Mais je ne le savais pas. Au jardin de Gethsémane, j'ai ressenti, j'ai pleuré comme un enfant. Ça coulait de mes narines, de mon nez. C'était énorme, c'était intense. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et on est rentré dans la chambre, et personne ne m'a dit quoi que ce soit. Et là, mon père, qui était là, il m'a dit, mon fils, demande le baptême du Saint-Esprit. Mais comme je vous dis, moi, je n'étais pas chrétien, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, ces choses-là. Donc, je l'ai demandé. J'ai dit, Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Mais comme quelqu'un qui demanderait ça simplement, vous voyez, un enfant qui demande un paquet de bonbons. Et là, le lendemain matin, on s'est levé, et on a été dans la chambre haute. Et là, les frères sont mis tous à prier ensemble, à genoux. Et je me suis mis à genoux aussi, j'ai prié. Et il ne s'est rien passé. On est sortis, et là, il y a la statue du roi David. Et j'étais là comme ça, et je demande ce que c'est. Et on me dit, tu veux prendre une photo avec ? Je me mets à côté et prendre une photo. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une envie de Tchadav, comme ça, je voulais vomir. Alors, j'ai pris un mouchoir et ça ne sortait pas. Mais ça me faisait cette impression que ça sortait de moi, qu'il y avait quelque chose qui partait de moi. Et de là, on est partis. Et on s'est trouvés devant le Saint-Nédrin. Et là, il y avait toute démarche comme ça. Et au loin, on voit le jardin de Tchét-Sémané. Et je demande à un homme. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ben là, c'est où c'est qu'ils ont amené le Seigneur ? Et là, le garçon, il parle sur Pierre. Pierre qui renie Jésus. Et moi, je ne connais pas. Et quand il parle de ça, et que j'apprends que Pierre renie Jésus, je tombe à genoux par terre d'un coup, fort comme ça. Tout se relâche en moi. Et là, à ce moment-là, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Et je commence à parler en langue. Et je me lève, et ça sortait fort de moi. Et je me demandais ce qui se passait. Et je montrais les gens avec ma main. Je les montrais du doigt. Comme quoi, ils ne comprenaient pas. Parce que personne ne ressentait ce que j'avais là, à ce moment. Ils ne voyaient pas que Pierre avait renié Jésus. Ça me faisait incroyable. On aurait dit que je venais de comprendre quelque chose d'incroyable. Et là, je parlais en langue. Je n'arrêtais pas. Et je me suis parti d'eux. Et j'ai été vers le bus. Et j'ai monté dans le bus comme ça. Et tout le monde est rentré dans le bus. Je me suis mis la tête entre les bras, entre les mains. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Je deviens Narvalo, je deviens Narvalo. Je suis un fou. Je deviens fou, je deviens fou. On va voir ce qui m'arrive. Et puis là, dans le bus, j'ai commencé à chanter. J'ai loué Dieu. Et j'ai loué Dieu comme si j'avais la voix d'une fille. C'était aiguë. D'un aiguë incroyable. Mais tout en langue, comme ça. Et ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Et là, il y avait un serviteur à côté de moi. Il dit, écoutez-le, écoutez-le. Il a le chant céleste. Regardez, il dit Dieu. Vous savez, on a un Dieu merveilleux. Et puis, de là, on est parti. On a été dans un autre endroit. On a été dans une église à ciel ouvert. Et j'ai rentré là. Et il y avait toutes des pancartes sur les murs. Et je demande ce que c'est. Et là, on me dit, c'est la prière Notre-Père. Alors, je cherche. Et là, je vois marqué en français. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas trop été à l'école. Je ne sais pas lire en vrai. Et donc, j'essaye de lire la prière Notre-Père. Et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Je l'ai lue devant moi. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et puis là, d'un coup, j'arrête. Vous comprenez, c'était trop dur. Trop difficile de la lire pour moi. Et là, je fais un pas. Et il y a des pancartes à peu près tous les 50 centimètres, 80 centimètres. Et là, à côté de moi, je commence à lire la pancarte. Et puis, je me mets à côté. Je lis l'autre pancarte. Ça sortait de moi comme dans une trompette. J'arrivais à lire les pancartes. En quelques secondes, je lisais les pancartes. Il y avait une Allemande qui était là. Elle me dit, monsieur, vous pouvez me lire ça en allemand ? Je lui ai lis la prière Notre-Père en allemand. Il y en avait une autre. Elle me dit, vous pouvez me lire celle-là en espagnol ? Je lui ai lis, c'était de l'espagnol. Et je me suis mis à lire les autres. Et les autres, mais ça sortait comme une trompette. Et il y a venu des garçons. Ils m'ont fait arrêter tellement que c'était fort. Ils m'ont fait arrêter. Je me suis arrêté. Et puis, je suis parti de l'autre côté. Je dis, je vais lire les autres pancartes. Ils ne me verront pas. Et puis, je suis parti. Et puis, j'ai commencé à lire les autres pancartes. Ma bouche, elle partait comme ça, de droite, de gauche. J'avais des langages incroyables qui sortaient de ma bouche. Et au bout d'un moment, je lis une pancarte. Et quand je la lis comme ça, ça me dit, touche-moi. Et quand je mets mes mains dessus comme ça, j'ai la réaction. Je dis, mais pourquoi je la touche ? Et là, le Seigneur, il me dit, c'est ma langue à moi. Et je lève les yeux et je lis au-dessus ce qui est marqué. Et c'était de l'araméen que j'étais en train de lire. Et derrière moi, il y avait un juif. Il disait, c'est un miracle, c'est un miracle. Il lit la langue de mes ancêtres sans accent. J'étais dans une chose exceptionnelle. Ma mère, quelques pancartes plus tard, elle était derrière moi. Elle me dit, mon fils, j'ai peur, j'ai peur, tu me fais peur. Et j'ai regardé une pancarte une fraction de seconde, une seconde. J'ai posé mes yeux dessus et je lui ai récité. Mais je me sentais bien et je voyais la crainte de ma mère. Mais elle croyait que je perdais la tête tellement que c'était grand. Vous savez, on a un Dieu qui est puissant. On a un Dieu qui est d'amour et qui donne pas en abondance. Il suffit de lui demander. Il suffit de lui demander avec un petit cœur sincère. Dieu béni. De là, on est parti. Et le lendemain matin, on a été au Mont Golgotha. Et là, au Mont Golgotha, c'était un lundi. Et ils n'avaient pas fait la Seine Seine la veille. Et là, ils l'ont fait. Et ils m'ont donné la Seine Seine. Parce que juste devant, avant de rentrer, je leur ai dit. Il y avait le Michel Calot. Il y avait le Georges de Lure. Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, vous comprenez, qui étaient là. Et je leur ai dit devant eux. J'ai écouté. Je lui ai dit, voilà, je suis un chrétien. Je lui ai dit, le Seigneur, il est vivant. J'y vis dans mon cœur, il est vivant. Alors, vous me baptisez si vous voulez ou vous ne voulez pas me baptiser, faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis un chrétien. Le Seigneur, il est vivant. Et donc, on a rentré là. Et ils ont fait la Seine Seine. Donc, j'ai pris ma Seine Seine pour la première fois. Et l'après-midi, on est parti. Ils m'ont amené dans le Jourdain. Et je me suis baptisé dans le Jourdain. Et je suis devenu un chrétien. Et je rends gloire à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et vous savez le merveilleux de tout ça. C'est quand je suis arrivé en France. Pourtant, je n'ai pas demandé à Dieu cette chose-là. Mais Dieu est tellement bon. Et vous savez, il n'y a pas à hésiter. Il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à se poser des questions. C'est le mauvais qui nous souffle à l'oreille. Je suis rentré en France et ma femme a pris toutes mes drogues, a tout jeter. Le Seigneur m'a tout délivré. Ça faisait 25 ans que je me droguais. 25 ans que je prenais des drogues dures. 25 ans. Le Seigneur a tout fait à merveille. Je suis un chrétien, ça fait une dizaine d'années. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est la meilleure chose. Et comme tous les frères le disent, je suis heureux de lui appartenir et je lui rends grâce. Je vous sensable. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Sous-titrage ST' 501